Oui, la crise sanitaire et économique causée par le Covid-19 a eu des impacts multiples et à différentes échelles, que ce soit global ou local, sur l'ensemble de notre société, tout secteur confondu. Au niveau local, le secteur socio-culturel belge n'a pas été épargné, bien au contraire, il a subi de plein fouet les conséquences négatives de cette situation et continue encore aujourd'hui à faire face aux difficultés, que ce soit humaines, sociales ou économiques, qui en découlent. Donc, il s'agissait ici donc de mettre la lumière sur les réalités et les impacts multiples de la crise du Covid-19 dans le secteur de la jeunesse et de manière plus spécifique dans le secteur des organisations de jeunesse en Belgique francophone. La question ici était de se demander finalement comment les travailleurs du secteur ont dû faire face à des mesures telles que le confinement, l'adaptation aux différents protocoles, au sein de leur travail quotidien avec les jeunes. Ça s'est défini différemment pour les travailleurs de terrain, donc les animateurs, il s'agissait plus de comprendre et d'appliquer les différents protocoles plutôt complexes puisqu'il y en a eu, je pense, trois et qu'effectivement, une fois que le premier était compris et acquis, il était déjà obsolète. Pourtant, il fallait à tout prix maintenir les animations et ce contact essentiel avec le public. Pour les directeurs, et c'est vrai que même si ces organisations sont toutes en partie subsidiées, l'absence de fonds propres a clairement mis à mal plus d'une organisation qui ont dû, elles aussi, à contre-coeur, mettre des travailleurs au chômage temporaire. Certaines se demandent si elles pourront toujours survivre l'an prochain. Ensuite, il y a également les fédérations. Pour les représentants du secteur comme pro-jeunesse, l'année 2020 était une année de renouvellement, des agréments pour toutes les organisations de jeunesse, les centres de jeunes et les maisons de jeunes. Donc, les fédérations doivent également remettre des avis sur l'ensemble de ces dossiers de renouvellement, mais également les nouvelles demandes, en plus des dossiers que rend l'inspection de la fédération Valénie Bruxelles à la ministre de la Jeunesse. Donc, nous avons, nous aussi, dû nous demander comment organiser ces réunions, comment faire pour garder ce lien entre nous, entre les fédérations, entre les membres, comment échanger correctement sur les dossiers, notamment les plus difficiles, comment les défendre et tout ça à distance. Comment garder aussi cette part, parce qu'on sait que c'est très important dans notre secteur, cette part de discussion informelle qu'on a entre les réunions. Et on le sait, ces moments informels débouchent souvent sur de nouvelles idées, sur des revendications qui sont communes aux intérêts sectoriels de la jeunesse. Donc, Projeunesse vous a présenté ici une mini-série documentaire représentant des témoignages de quelques travailleurs, alors c'était des coordinateurs, des formateurs, des animateurs dans le socio-culturel, issus des organisations membres de notre fédération. Vous avez pu découvrir, donc, depuis tous les 15 jours, depuis octobre, un aperçu des enjeux du secteur de la jeunesse en fédération Valénie Bruxelles face à l'impact de la pandémie, d'acquérir un regard critique face aux difficultés amenées par cette crise, ainsi que des expériences de résistance et de créativité, afin de poursuivre, malgré toutes les difficultés, le travail au quotidien avec les jeunes. Je relèverai deux choses. Je pense que Projeunesse est une fédération, en plus d'être une organisation de jeunesse. Les fédérations, de par le décret, ont essentiellement aussi une mission de seconde ligne, qui est de défendre, de soutenir, de représenter, d'être finalement le porte-parole de ces membres dans différentes instances. Il nous semblait essentiel de leur laisser la parole pour que tout en chacun puisse se mettre à la place de ces organisations de jeunesse, de comprendre et de relayer leurs activités et leurs réalités. Donc, il s'agissait plus ici, finalement, d'une interrogation sectorielle que d'une collecte d'avis des jeunes à part entière. Deuxième chose, je pense que, de par la mission de ces différentes organisations de jeunesse, tous nos membres sont aussi des témoins riches des observateurs privilégiés. Il est certain que plusieurs formes de vidéos s'offraient à nous pour exprimer le fond des témoignages. Alors, certains, oui, pourraient trouver que c'est effectivement vit-classant d'écouter une personne qui s'exprime sous le format de la visioconférence, enfermée dans son carré, là, que peut-être on décroche plus vite que si l'on participait à une conférence en présentiel, parce que c'est moins attractif. Toutefois, c'est un choix parce que tous ces témoignages sont vrais et s'inscrivent dans le réel, dans la réalité de notre époque, de notre moment, de notre année. Ils reflètent les réalités des organisations de jeunesse de notre secteur. Donc, ils démontrent aussi, de manière flagrante, des difficultés que nous avons tous rencontrées à organiser notre quotidien à distance, à travers des écrans. C'est essentiel pour Projeunesse de refléter cette réalité, et non une autre, tout simplement. Depuis Margaret Thatcher, le néolibéralisme met à mal la solidarité qu'on revendique en tant qu'organisation de jeunesse. La solidarité demeure un point fort dans nos missions et dans celles de nos membres. Puis, par ailleurs, il nous semblait aberrant de ne pas évoquer la question du néolibéralisme comme cadre global dans ce projet, surtout vis-à-vis de l'impact économique sur les soins de santé. Enfin, c'est de plus en plus chacun pour soi, et qu'avec le Covid-19, l'absence de solidarité se fait ressentir. Dès le début de la crise et dès les premiers jours du confinement, les discussions et les polémiques qui se sont dégagées soulevaient l'aspect sécuritaire et les limites de nos libertés. On a très vite pu lire dans les journaux que les jeunes étaient au cœur de certaines de ces polémiques, je repense notamment lors des faits de violences policières cet été, ou encore dans la presse, rendant notamment responsables les jeunes de l'augmentation des courbes de contamination lors de la rentrée de septembre, par exemple. Je tenais déjà à remercier l'équipe de Projeunesse qui a dû également s'adapter et repenser ses activités. C'est vrai que certains projets ou formations ont dû être adaptés, mais finalement, on a eu la chance parce que très peu de nos activités ont été totalement annulées. Donc je tiens vraiment à les remercier. Bravo à eux pour leur réactivité et pour leur créativité. Alors, oui, nous clôturons aujourd'hui les chroniques du confinement par cette dernière vidéo. Peut-être aussi dans l'espoir qu'on verra tous la fin de ce confinement dès l'an prochain. Je profite aussi de cette occasion pour vous souhaiter à tous et à toutes de bonnes fêtes, malgré les restrictions sanitaires en vigueur. Et puis, surtout que cet anus horribilis qu'a été l'année 2020 nous recentre tous et toutes sur des valeurs qui nous sont chères. et puis, ils font...' Sous-titrage ST' 501